Messieurs, bienvenue. Merci de suivre ce magazine kiosque de ce vendredi. Alors, c'est les derniers de la semaine. Merci de nous rester fidèles et bon début de week-end à tous. Alors, deux sujets dominent l'actualité ce matin. Tout d'abord, l'immongéage de trois gouvernants de province qui a présumé fraudeur lors des élections du 20 décembre 2023. Il y a Gentil Ningo Bila, Bobo Boloko et les gouverneurs de la Mongala qui seront remplacés provisoirement par leur vice-gouverneur. C'est comme à Kinshasa, c'est Gérard Moulumba-Gekoko qui prend donc la tête de la ville de Kinshasa en intérim, en remplacement du gouverneur Gentil Ningo Bila. Nous allons en parler avec nos invités. Et notre sujet, c'est la publication provisoire des résultats des législatives nationales et provinciales. C'est donc tout à l'heure à la Commission électorale nationale indépendante. Nous allons en parler avec nos invités. Deux sont déjà là avec nous. Puis Gérard Hélinga est face à Walter Cooey. Puis Gérard Hélinga, bonjour. Bonjour Mme Gisèle et merci de l'invitation. Bonjour également à nos nombreux téléspectateurs et auditeurs qui nous suivent de partout. Nous sommes là lorsque vous nous invitez pour partager notre petite expérience, notre petite intelligence, notre petit apport pour l'avancement du pays. Nous venons et c'est même presque un apostolat pour vous. Donc merci beaucoup pour l'invitation. Vous êtes candidat, vous avez été candidat à la FUNA. Oui. Les résultats c'est aujourd'hui. Puis Gérard, dans quel état d'esprit, votre cœur bat encore plus fort, comme on dit dans nos vélases. Mme Gisèle, merci beaucoup pour cette question à laquelle je m'y attendais d'ailleurs parce que je savais que vous alliez la poser. Écoutez, moi je me suis normalisé juste après le 20 décembre. Juste après le 20 décembre, après avoir voté, j'ai repris les cours normales de ma vie. Donc travailler normalement, vivre normalement par rapport à mes calculs et faire tout comme si je ne m'entendais à rien. Et par rapport à cette question, on sait qu'il me concerne personnellement, je suis très serein, je suis très calme. Moi je suis chrétien. La différence avec nous chrétiens, nous qui soyons, c'est que nous nous laissons tout ce que nous pouvons faire entre les mains des dieux. Les plus importants ici dans la vie, c'est que nous devons toujours faire un effort que chacun puisse se remplir sa part. Et ma part, c'est que je fais la campagne, j'ai déposé la candidature, je fais la campagne, je suis d'abord à un premier niveau satisfait parce que je battu campagne pour, tu sais qu'est dit le numéro 20, tu sais qu'est dit, est proclamé brillamment élu président de la République, c'est ma première satisfaction. En ce qui me concerne, personnellement, j'étais en train de le dire, si les gens peuvent lire dans le livre des proverbes, chapitre 16, le premier verset dit, les projets que forment le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'éternel. Au premier passage. Non, non, je suis très serein. Autant que la Bible est fait. Si, si. Autant que la Bible est fait. On a fait une référence, moi, au biblique. Je dis que c'est que, au délai à la politique, nous avons échappé dans la volonté à nous dire, nous avons été en train de faire ça. Nous avons été en train de faire ça. Même si ce qui est réélu président de la République, ça rentrait dans le cadre de la volonté de Dieu. Si Dieu avait voulu que, nous avons été en train de me député, maman, bon, là, nous avons été en train de me député, nous avons été en train de me proclamer comme un des élus, il y a fou, et je serai proclamé comme tel. Ce qui est, par exemple, nous avons été en train de me député, nous avons été en train de voter, nous avons été en train de me suspendre par-ci, par-là. Vous voyez un peu pourquoi je vous dis ça ? C'est dans cet état d'esprit où je suis. Je suis tranquillement, tranquille et normal. Je fais ma part. Les restes, c'est l'ézalikamwasseni, l'ézalikamwanzambe. Et en plus, je suis quand même dans le bain de tout ce qui se passe là. Je scripte et je comprends. La volonté ferme est dix côtés du président Kadime Zahake. On ne peut proclamer que ceux qui seront réellement élus. Il y a beaucoup de contextes. Moutagose a proclamé lutter. Il y a le problème de série du regroupement, le problème des partis politiques, le problème de toute cette mathématique électorale. Je vais te comprendre. Mais je répète, Mme Gizel, à l'endroit de ceux qui nous suivent, comme chrétiens, rien et alors rien ne peut échapper à la volonté de Dieu. On n'a pas l'hôpital. Il y a un dérosaliment. 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 Et nous n'allons pas, quels que soient les résultats, nous resterons sportifs. Si c'est bon, on ne va pas s'en prévaloir pour ça. Si ce n'est pas aussi ça, on ne va pas arrêter de vivre pour ça. On va continuer à servir la République là où nous sommes et d'autres responsabilités ou si Dieu peut aussi le décider autrement. on peut toujours venir. C'est comme disait Mouboutou. Oui, voilà. En tout cas, dans un esprit très serein. Et ça, je l'ai dit à Walter, il sait. Voilà. Alors, Walter Couille, bonjour. Bonjour, Mme Gizel. Bonjour à mon ami Pigérard. Meilleur vœu. Merci beaucoup, pareil. Mon ami que j'ai revu très, très longtemps. Merci beaucoup de nous faire rencontrer. Salutations aussi aux téléspectateurs de CCTV et de l'émission Kiosk. Donc, bonne chance à Doudou qui attend aussi, je crois, les résultats des municipales communes de Montgafou. Oui, oui, oui. Avec espoir qu'il soit élu et qu'il devienne, même, qu'il se fasse élire gouverneur de cette municipalité. Voilà. Mouboumest. Mouboumest, plutôt. Voilà. Alors, on est directement dans ce sujet de la publication des résultats provisoires. Après les 82 invalidés, pour notamment la fraude, il y a des fois qui sont enlevés pour dire que la liste doit être longue. Il y avait même des dates qui s'est données. Non, la CENI va publier le deuxième tour. Est-ce que, à partir de cette publication, ceux qu'on n'a pas cités comme invalidés, seront peut-être sanctionnés autrement ? Non, la CENI doit aller jusqu'au bout dans sa logique. Cette démarche ne doit pas être partielle. Voyez-vous, plusieurs candidats députés ont dénoncé. Ce qui est étonnant, surtout dans ces décisions, on a sanctionné pour certains et ceux qui dénonçaient et ceux qui avaient été accusés. Je cite l'exemple d'un candidat, c'est un proche d'un petit frère, il est candidat député national et provincial national dans le Mohamba, provincial Angaba, Gabi Mabing de l'UNC. C'est lui qui dénonce. Il va signaler au chef d'antenne locale de sa commune que va dans telle école, on est en train de frauder. Comme c'est un leader d'opinion, il s'amène avec ses gros bras et ça crée un peu de désordre, mais pas un désordre qui avait arrêté le processus ou les élections. Ça n'avait pas arrêté. La personne qui l'a accusée, auteur de la détention illégale des quittes des élections, n'est pas sanctionnée, mais lui est sanctionné. Deuxième cas, le cas de... Mais ce n'était pas un voleur qui écrit au voleur et pourtant... Non, lui vous dit, messieurs ou madame la CENI, allons à tel endroit, il y a quelqu'un qui détient les machines et qui est en train de bourrer les urnes. Vous allez, preuve à l'appui, on prend les machines, avec la police et les agents de la CENI, prennent les machines. Lui est sanctionné, l'auteur est aussi... Non, l'auteur n'est pas sanctionné. Deuxième élément, le professeur Trifon Kinkiemouloumba, pour le cas de Massima Nimba. Le 22, le mandataire de leur regroupement politique, AAC, fait une dénonciation à la CENI, il fait une déclaration sur Top Congo, avec toutes les preuves documentées, c'est des vidéos à l'appui, déposées à la CENI. Se disant, eux sont victimes de cette pratique. Et lui, et les accusés, sont sanctionnés. Troisième exemple, Willy Michiki, du Nord Kivu. Vous connaissez que, nous ne contrôlons pas, toute l'étendue du territoire national. Il y a des zones où, depuis les élections de 2006, c'était les groupes armés qui contrôlaient. Ça s'est passé en 2011, 2018, et même pendant ce cycle électoral, dans le territoire des Wali Kali. Là où il n'y a pas la police, la CENI aurait négocié avec ces gens-là pour assurer la sécurité, parce qu'ils sont armés. Tout le monde sait qu'il y a beaucoup de maïmaï dans cette partie du territoire. Ces gens-là prennent les kits électoraux au profit des candidats qui leur sont proches. D'autres, entre autres, les Willy Michiki et les restes, ne profitent pas. Donc, ils sont en quelque sorte mis en déficit parce que les groupes armés prennent les machines au profit des gens qui sont membres de leur communauté, ainsi de suite. Michiki, avec preuve, numéro des bureaux de vote, le 23 décembre, vient déposer tous les éléments au bureau de la CENI. Il n'y a pas de sanctions. Prenons rien que pour le cas de Kinshasa. Combien ont dénoncé ? Les 82 là, rien que pour Kinshasa, même pour Kinshasa seulement, ça ne suffit pas. C'était généralisé. Et même quand j'ai suivi un leader dire que les opposants avaient négocié avec une société russe pour truquer. Mais il se révèle maintenant que ce n'était pas des opposants qui ont fait appeler une société russe. Voyez un peu. Donc, le Congolais étant ce qu'il est, nous demandons au président de la CENI d'aller jusqu'au bout dans sa logique. Tout le monde sait que nombreux dignitaires, ceux qui ont peu de moyens, ont tout fait pour tricher ces élections. C'est ce sentiment-là où cet élan-là anime la plupart des gens qui vont à la compétition électorale. D'où les lois doivent être appliquées de manière stricte et équitable. Ce qui va permettre aux candidats qui n'ont pas assez d'argent de se retrouver. Parce que nous ne pouvons pas être, nous nous retrouver dans un système où vous avez autant d'argent, vous louez autant de machines pour vous faire élire que ceux qui n'ont pas d'argent, même s'ils sont meilleurs candidats, ils ne sont pas élus. La CENI doit aller jusqu'au bout dans sa logique. S'agissant de la publication des résultats aujourd'hui, elle a dit que c'était une rumeur. Elle n'a pas confirmé qu'elle publie les résultats aujourd'hui. Et moi, je souhaite qu'elle publie ses résultats aujourd'hui ou demain. Mais elle doit d'abord aller jusqu'au bout dans cette logique. La rumeur, c'est le communiqué. C'est ça, c'est le communiqué. Parce que la CENI, j'ai parlé avec un membre, une personne au sein de la CENI qui a dit qu'ils vont publier par des canaux officiels comme d'habitude. Vous voyez, le jour de la publication pour la présidentielle, ils avaient fixé et la date et l'heure. Mais ce n'est pas le cas pour les législatives. Ce n'est pas quelque chose à cacher. Ça ne sera pas dans un char de combat. Mais ils doivent étudier tous les cas des dénonciations, voire toutes ces vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux. Ils ne doivent pas dire venez avec, mais ils doivent eux-mêmes rechercher les infractions. S'ils ne sont pas capables qu'ils prennent alors toutes les dénonciations déjà déposées sur la table de Déni Kadima, qu'ils ne soient pas pressés, que sa sanction aille jusqu'au bout. Qu'on ne se limite pas à Ngobila, à Tel. Oui, mais il ne faut pas bluffer l'opinion. Ngobila n'est pas le seul. Kinkiemouloumba n'est pas le seul. Mabaya. Ils sont nombreux sur l'ensemble du territoire. Walter, oui. Que ça ne soit pas comme le truc de 100 jours où, après quelques jours, le tombeau sera vide. Voilà ce que je peux dire. Mais à entendre ce que vous venez de dire là, la question que je la pose à Pise Gérard, c'est que Walter vient de dire, il a cité certains cas où ils n'ont même pas fraudé, ils avaient plutôt dénoncé les cas de fraude, c'est-à-dire qu'il y aura l'arrêt de la Cour, c'est les conseils d'État, ils étaient allés au conseil d'État, il y aura l'arrêt du conseil d'État. Il y aura d'autres à la Cour constitutionnelle. Et qu'il y aura certaines personnes qui seront récupérées après, parce qu'il y a... Bon. Merci, madame, pour la question. Il faudrait d'abord, à ce stade, je réponds à cette question, et puis je vais revenir à ce qui m'est traversé la tête. Il faudrait d'abord, à ce stade, vous savez, le goût du droit. Le goût du droit se loge au niveau des nuances. Il n'y a pas une science aussi qui l'entend comme les droits. Il est tellement beau, à tel enseigne, qu'à un moment donné, chaque juriste, c'est-à-dire, peut toujours interpréter les choses dans le sens que lui le veut. Voyez-vous. Mais seulement, les lois, on ne triche pas avec, mais une loi reste une loi. Je pense modestement que sur ce point, nous allons attendre. Je parie que la réponse qui sera même donnée par le Conseil d'État risque d'être une fin de non-recevoir. Ah bon ? Oui. Risque d'être une fin de non-recevoir, à ce stade, je pense. Et même au niveau de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle siège, comme juge électoral, lorsqu'il y a comptencier, et le comptencier suppose que la CENI proclame d'abord provisoirement, et à ce stade-là, tel candidat peut se dire que non, bon, moi, on m'a volé mes voies, soit ma situation ici ne correspond pas, et à ce moment-là, les candidats concernés, les regroupements politiques concernés, les partis politiques concernés, peuvent saisir la Cour constitutionnelle comme juge électoral, et pendant ce temps, la CENI sera une partie entre une partie pendant ce procès électoral-là. Passez-moi cette manière de le dire. Bon, je ne sais pas les amis qui ont été frappés par la mesure de la CENI, qui dira c'est n'un jusque-là qui est administratif. J'étais en train de donner un exemple pour faire pédagogique et simple. Je suis étudiant, nous l'avons tous été, soit que vous enseignez. Vous surveillez l'examen, pendant l'examen, vous attrapez, madame Gisèle, un étudiant en train de voler, en train de tricher, passez-moi l'expression, pas voler, en train de tricher. Nous avons sanctionné l'étudiant. Qui sanctionne l'étudiant ? C'est le titulaire du cours. C'est le professeur titulaire du cours qui va sanctionner l'étudiant. Même si le surveillant le fait, il va le faire, mais la dernière décision de sanction va revenir au niveau du professeur titulaire du cours. Et s'il y a recours à faire, le recours, l'étudiant le fait auprès de qui ? Auprès du professeur. Quitte au professeur d'avoir maintenant un regard miséricordieux parce que c'est rien qu'un recours de grâce. Et c'est qui le professeur ? Voilà. Le professeur ici, c'est la CENI. Les étudiants tricher, c'est toute cette bande-là de Bocolombe, des Ngo Bila, des Bobo Bolo, qu'on a cités, présumés d'ailleurs, présumés pour que nous nous restions corrects dans l'utilisation de nos concepts. Des présumés fraudaires. Pour la CENI, c'est ça parce que la CENI a sanctionné. Nous ne sommes pas ici devant une matière pénale pour les appeler encore présumés parce que la CENI a sanctionné sur base des éléments et des faits qu'il avait. Je rappelle que ce n'est pas un procès pénal ici. Nous sommes en matière électorale. Et donc, ils sont là. Peut-être pour être un peu élégants, on les appelle présumés, mais ce sont des fraudeurs. La CENI elle-même ne les a pas appelés présumés trichères. La CENI les a appelés des trichères de fraudeurs. Parce qu'en publiant la liste, la CENI citait les noms de quelqu'un, la circonscription électorale et les griefs qui pèsent sur la personne. C'était pour présenter les faits. Pour présenter les faits. Tant qu'à ce stade ici, aller au conseil d'État, je ne sais pas, j'étais en train d'appeler mon professeur de Sambo, je ne l'ai pas eu malheureusement pour essayer un peu de poser un peu cette question. Je l'ai dit modestement, madame, à la faculté des droits en première licence, j'ai appris les cours de droit électoral. Et la personne qui m'a donné ce cours du droit électoral n'est pas n'importe qui. C'est l'actuel conseiller spécial en matière de sécurité du président de la République. Le professeur Jean-Louis Sambo des notoriétés publiques que tout le monde connaît comme un des meilleurs constitutionnalistes dans notre pays. Et dans ce cours de droit électoral, je suis en train de reproduire ici exactement ce que nous nous avons appris. Mais attendons voir quel sera le sort qui sera réservé. Je crois que c'est aujourd'hui qu'on a en Twitter que les conseils d'État devraient rendre cela. Bon, s'ils y vont, je pense qu'ils sont dans la logique que les conseils d'État pourraient pour attaquer les actes depuis par la CENI. Mais je rappelle ici qu'ils disent que ce ne sont que des actes administratifs. Ça, c'est un premier point. Maintenant, un deuxième point qu'il faut soulever ici. Un peu comme Walter était en train de le dire, la CENI doit aller avec cette logique jusqu'au bout. Je me félicite personnellement. À l'avère de la publication de ces listes, je suis passé pour dire ceci dans plusieurs médias. Ceci ne devrait être que le seul moyen pour que la CENI puisse se rédécréer, se récredibiliser. Je suis arrivé, non ? Oui. Oui. Voilà, je suis arrivé. Et donc, Kadima, qui est en train de surprendre les gens, sur qui on pouvait imaginer des choses, il est vraiment en train de surprendre les gens, ne peut qu'aller avec cette logique-là. Madame, nous ne pouvons pas chanter le changement sans que nous-mêmes nous puissions d'abord changer en premier. Avant que nous puissions parler de changement, nous-mêmes, nous pouvons, nous pouvons, nous devons d'abord changer. Ceci revient à dire que dans le monde où il y a des gens qui sont les premiers sous-étendus de la République et parmi les cinq premiers de la République, je suis parti que je parie qu'il n'y a pas d'accord. Il y a eu des machines, il y a eu des élections, on dirait, bureautiques, où il y a des informatiques où il y a des machines qui ont voté et il n'y a pas d'accord. Je crois que c'est un bon départ pour la suite de tous les cycles électoraux qui viendront. Je suis triché à la République, 2006, je peux comprendre, mais déjà, je suis parti qui fait à la Banda 2011, il y a des gens qui savent effectivement que moi là en Allah, je ne serai pas élu. Si tous ceux qui ont géré là, qui ne peuvent rien prouver, quelqu'un était ministre, nous connaissons comment il a été, gouverneur, comment il a été, il a été député, tout ça. Et les Congolais, vous n'avez qu'à voir leur expression. Regardez l'expression. En Banda, par exemple, les gens ont marché, les gens étaient dans la joie parce qu'on a fait marre avec lui. Et une autre dimension, c'est dimension, les gouverneurs de Mongalala, vous avez suivi ce qu'il a fait. Il a fait un peu à la bataille, il a fait un peu à la bataille, il a fait un peu à la bataille, il a fait un peu il a fait un peu à la bataille, il a fait un peu à la bataille. Dieu aussi a sa manière d'agir. Pourquoi nous avons la retraite et nous avons la bataille ? Pourquoi nous avons la bataille ? Dieu vous force cette fois-là d'aller de la manière la plus sale, la plus comptaise est possible. Pour certaines personnes, on n'a pas touché les puissants du pouvoir. Qui sont les... Les intouchables. Madame, attendez. Attendez, attendez, attendez. Ils n'ont pas été touchés. Attendez, attendez. Attendez. Vous alliez dans cette logique-là, on parlait avec vous dans le couloir. Je suis en train de le dire ici, nous sommes en direct. Le premier ministre Samaloukou est en train de me suivre. Si pas le président de la République et lui-même ou ses services, nous attendons. Moi, j'attends à partir de cet après-midi la démission des trois ministres très chers de ces élections. Parce qu'on ne peut pas aller avec deux poids, deux mesures. Si le gouverneur vient d'être sanctionné, même si Ngobila avait fait ce théâtre-là, j'aurais compris, mais maintenant, c'est Peter Kazadi qui a fait des télégrammes parce qu'ils sont tous rappelés ici. Je demande au ministre central du gouvernement de Samaloukou de l'électroi cité. Il y a Manzenga, il y a qui encore ? Qui ? Nana Manwani. Nana Manwani, non ? La ministre est près de ce qu'il dit. près des présidents de la République et qui encore ? Qui poule ou quelque chose de comme ça. Les trois-là qui démissionnent toutes affaires se sentent. Justement par rapport à ça. Parce que, comme Walter le disait, on doit aller avec cette logique jusqu'au bout. La Séni commune elle s'est inscrite sur cette logique-là à qui est de la logique au tissu. Moi, comme je le disais, je ne suis même pas, je ne me dérange de rien. Ceux qui vont proclamer l'élection pour les législatives, bien sûr. Ceux qui lobbient samedi, dimanche, lundi, mardi, il n'y a pas de problème. Mais qu'on nous vide d'abord ces histoires-ci. Nous en avons marre. Des gens qui sont appelés à aller voter des lois demain. Des lois qui président à la destinée de tout un peuple. qui ne sont pas tricheurs, qui ne sont pas fraudeurs. Madame, ça ne va pas. Les gens me disent que nous exagérons, mais nous n'exagérons pas. Nous sommes tous les assénis. Et j'ai dit qu'après ceci, il faut qu'il y ait des poursuites pénales. Des poursuites pénales après des sanctions d'ordre politique. Donc, tu as une fonction de la chef de RIT. Merci. On pousse les écartés du fichier électoral. Les élections de 2028, 2033, ne se présenter même pas. parce que tout le monde va continuer à voter si nous voulons que les choses changent dans ce pays. Vraiment, le président de la République, à Tiseké, qui nous voit vraiment qu'il s'est distancé de ces histoires. Il s'est distancé et puis la justice, c'est bon, ça va. Je reviens à vous. Alors, Walter, comme vous venez de dire que les ministres doivent démissionner, mais on a vu les limogèges de trois gouverneurs alors que dans la liste de ces 82, il y a des administrateurs, il y a des députés. Et la sanction a ciblé seulement le 3. C'est plus rapide avec le 3. Ce n'est pas la même analyse que vous avez. Avant de répondre à votre question, je reviens sur ce que disait P. Gérard. La CENI, que moi-même, j'ai aussi dit, la CENI doit aller jusqu'au bout. Rien que pour les quatre circonscriptions électorales de Kinshasa, vous avez les vidéos, ce ne sont pas des montages. Vous avez des plaintes, vous avez des dénonciations à Tchangou, au Mohamba, à la FUNA et puis à l'Oukunga. La CENI doit creuser. J'insiste, au Mohamba, il y en a encore nombreux, même plus de cinq qu'il faut sanctionner. Si on doit être juste et équitable. C'est le cas à l'Oukunga. Même là où P. Gérard est candidat à la FUNA. Mais les vidéos sont là. Oui. Le procureur, si je peux aller même vers la justice. Mais ce sont déjà des éléments de preuve. Attention à la manipulation. Des vidéos, manipulation, si vous ferez un peu. Non, non, non. Il rétabla les frais de fonctionnement. Il n'y a pas de manipulation. Même quand il y a manipulation, c'est à eux de creuser. Ils ont les éléments et ils vérifient. Quand c'est faux, on classe le dossier. Quand ce n'est pas faux, on fonce. Mais on ne doit pas dire non, venez avec les éléments. Mais vous, magistrat, vous recevez le frais de fonctionnement pour rechercher les infractions. C'est ça même le travail du magistrat. Ils ne doivent pas rester au bureau. Ils doivent aller rechercher les infractions. Pour le cas de la CENI, je disais la CENI doit aller jusqu'au bout pour écouter même ceux qui ont fait des réponses gracieux. Parce que vous dites, par exemple, puis Gérard disait le professeur sanctionne un étudiant parce qu'il a triché. Mais il faut des preuves solides. Un élève dit monsieur le professeur, je ne me reconnais pas dans la tricherie. Prouvez-moi que j'ai triché avec des éléments. Vous dites je ne te recevrai pas. Ça ne se fait pas. Donc la sanction en ce moment-là devient injuste ou je dirais on sanctionne comme ça sans objectivité. Parce qu'il y a des cas comme ça pour le Mongala. Mais César Limbaïa et je crois Boutaki ce ne sont pas les deux ou trois qu'on devrait sanctionner. Qu'on creuse à Bumba. Qu'on creuse encore à Lissala. Dans la province de 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 Tchouapa, Buende. Mais Baconga n'est pas le seul à sanctionner. Qu'on creuse encore monsieur Deni Kadima. Creusez si vous ne voyez pas. Je vais chercher à l'heure des réseaux sociaux. Vous devez voir d'autres t-shirts dans le dans la province de Tchouapa à la Mongala. Allez à Bumba monsieur Deni Kadima. Allez vous allez trouver les gens que vous ne fermez pas les yeux monsieur Kadima. Allez à Bumba vous allez mettre la main sur les gros poissons que vous avez laissés. C'est le cas ici à Kinshasa dans toutes les circonscriptions électorales et sur l'ensemble du territoire. Moi je m'attendais à au moins 1000 personnes. J'ai dit bien au moins. Il fallait un échantillon pour servir des gens pour les autres. On a ouvert la porte on a ouvert la porte on doit aller jusque dans la chambre. Qu'on ne se limite pas à l'entrée de la porte. 82 c'est rien. On doit aller jusqu'au bout parce que sur les 82 là si elle avait étudié les recours gracieux de certains d'autres seraient innocentés. Pour revenir à votre question je crois que le télégramme qui suspend les trois gouverneurs là c'est une décision purement politique. Parce que jusque là ils sont présumés. Bon on ne les a pas démis heureusement. On ne les a pas démis et qu'on dit Mibonger est suspendu. On n'a pas encore c'est le président seul qui peut révoquer un gouverneur des provinces. C'est ce qu'a dit la constitution révisée des 2006 révisée en 2011 je crois. Le président peut révoquer un gouverneur mais le ministre de l'Intérieur ne peut pas révoquer un gouverneur. la décision du ministre intérieur c'est légal c'est de suspension c'est pourquoi j'ai dit que c'est politique c'est pourquoi il s'est limité à la suspension mais j'ai essayé de lire dans la constitution je n'ai pas vu le pouvoir donner au au ministre de l'Intérieur pour suspendre un gouverneur de province légalement voté par les députés provinciaux. Nous avons j'ai en face de moi un juriste je ne sais pas s'il a lu il a compris et aussi le droit n'est pas une science exacte pour dire un plus un égale un émettre tout le monde en commun pour dire que tel professeur quand il parle c'est une parole d'évangile. Vous voyez quand chaque professeur a un courant à sa façon à son courant et il a suivi par exemple tel penseur c'est toujours comme ça c'est qui fait que pour le même sujet pour la même question les juristes n'ont souvent eu n'y a pas unanimité dans la façon de réfléchir ou de donner une orientation il y a une loi qu'on doit tenir compte raison pour laquelle souvent on appelle les juges constitutionnels on appelle la cour des sages les juges constitutionnels c'est la haute institution sur le plan judiciaire et ce sont des sages ils doivent être capables de déceler livrer du bon grain tant je crois que ces gens là qui ont fait des recours gracieux et la Séni devra en principe les écouter certains sont allés à la cour au conseil d'état d'autres à la cour constitutionnelle la cour constitutionnelle avait déjà publié un communiqué pour dire que je ne veux traiter que les contentieux électoraux et c'est ça la cour constitutionnelle ne traite que les contentieux électoraux est-ce que le fait d'annuler les élections dans une circonstitution ou annuler les suffrages d'un candidat devienne la question maintenant que je me pose le fait que la Séni ait annulé les suffrages d'un candidat deviennent des contentieux électoraux ou pas alors ces gens là quel est leur sort la cour dit je ne veux traiter que les contentieux mais eux on a annulé leur suffrage avant la publication des résultats or les contentieux n'interviennent qu'après la publication des résultats des élections nous sommes devant l'imroglio il faut que les bons juristes mettent la passion les penchants politiques à côté et qu'on trouve la lumière le chemin qui va éclairer pour que justice soit faite pour qu'on ne reste pas avec les goûts d'inachevé rappelez-vous procès sans jour et tout ce qui s'en est suivi le mort des chérubins au Kende en quête voyez notre pays quand on ouvre une porte on ne va pas jusqu'au bout dans la logique on bluffe il y a émotion à la cité les gens qui et puis tout retombe comme la cendre après le feu nous nous voulons une société juste et équitable alors la justice doit être dite pour l'intérêt général pas pour des intérêts partisans ou règlement des comptes politiques j'insiste on a suspendu ces gouverneurs là ils n'ont pas été limogés ou révoqués et ça il faut qu'on se le dise ils peuvent revenir à tout moment ils peuvent revenir ils sont déjà fait un mandat comme le bilan non mais s'ils sont fait un mandat pourquoi on a donné l'intérim ça sera pour combien de temps j'ai souvent insisté depuis le début du premier mandat de Félix Tshisekedi on ne doit pas retomber sur le travers de Joseph Kabila voyez le dossier de madame Fifi Masuka depuis quand monsieur Mouye Jaffé a démissionné la constitution dit un mois après au plus tard on doit organiser les élections la constitution a été violée ou pas on a vécu ça comme autant de Kabila pas ça ne doit pas se revivre pendant que Félix Tshisekedi au pouvoir non il doit donner une leçon c'est son dernier mandat il doit marquer ce mandat des véritables empreintes en se choisissant des gens qui sont là dévoués pour la cause de la patrie et pas pour se bâtir des chantiers et se faire une santé financière voilà ce que je voudrais alors puis Gérard les gens crient à l'acharnement pourquoi il y a des faits Gobi là on a vu comment il était le bras de fer avec l'assemblée provinciale d'ailleurs il y a un moment même avec l'évis premier ministre intérieur c'est ce que les gens disaient et on a vu Bobo Bolico lorsque le chef faisait le tour la campagne comment est-ce que la population s'est levée pour dire le chef à ça et l'autre côté aujourd'hui c'est un règlement de compte c'est un acharnement c'est que les gens disent est-ce que vous êtes d'accord avec ça bon je voudrais d'abord apporter quelques lumières sur ce que Walter avait dit et puis je vais répondre à la question vous savez sur le pied de l'article 197 197 alinéa 7 de la constitution les gens peuvent consulter lire ça à la maison les présidents de la république c'était une retouche partielle constitutionnelle qui avait été opérée à l'époque je crois avant les élections en 2011 par l'honorable Aubin Minaku et l'actuel vice-premier ministre des affaires étrangères honorable Christophe Lutundula parce que ce sont eux qui ont été 197 alinéa 7 merci et qui ont été à la base de cette retouche partielle constitutionnelle qui fait désormais du président de la république l'autorité qui peut révoquer les gouverneurs tout simplement parce que vous savez il y a je dirais il y a eu les concordances juridiques à ce stade là le gouverneur des provinces sont élus par les assemblées provinciales notamment par les députés provinciaux n'est-ce pas mais ils sont investis par une ordonnance dit président de la république c'est à dire logiquement parlant si le gouverneur est élu dès lors qu'il n'est pas encore investi par une ordonnance présidentielle il ne peut pas commencer le travail mais le programme gouvernemental provincial est présenté devant les députés provinciaux qui l'acceptent vous voyez c'est vrai que ce sont des notions de fonds qui demandent toute une pédagogie je vais tout simplement dire à ce stade qu'on a voulu le constituant voulu que ça soit ainsi parce que le gouverneur est le représentant du premier ministre enfin est le représentant du président de la république au niveau des provinces et le gouverneur en réalité n'exécute qu'un programme politique tiré de la vision politique du président de la république qui a été élu par l'ensemble du peuple congolais alors sur ce point là depuis que cette disposition constitutionnelle avait été rédigée elle a été appliquée le premier à l'appliquer c'est le président Joseph Kabila il y avait tellement une crise persistante entre l'ensemble provincial voilà à une condition Walter il doit y avoir cette crise persistante entre le gouvernement provincial le gouverneur et l'ensemble justement là c'est l'article le 100 et nous dans ce cas excusez que je finisse la phrase attendez notez même quelque part c'est noté donc si devant ce cas de ce cas là le président Kabila avait pris une ordonnance et avait révoqué le gouverneur Baende de l'équateur à l'époque c'était les grandes équataires vous allez vous rappeler que Baende a été révoqué par le président de la république sur base de ce que je viens d'expliquer ici alors pour le cas actuel mon cher ami Walter nous sommes au niveau de ce qu'on appelle des mesures conservatoires qui ne reste qu'administratif et pour le cas du gouverneur de Kinshasa d'ailleurs tout le monde a déploré l'acte avec la vidéo que vous avez suivi d'abord les bureaux en l'absence de la plénière ce que Peter Kazani avait interdit pour l'assemblée provinciale de Kinshasa ce sont les réunions de plénière c'est-à-dire les plénières qui ont été députés à cause de la plénière et Peter Kazani a suspendu les plénières de l'APK mais quand les plénières sont suspendues le bureau est en train de faire office de fonctionner normalement ça n'a rien à voir rien à voir du tout parce que vous qui réfléchissez de la manière dont vous dites que c'est l'acharnement je dis que ce sont des gens à intelligence relative ce sont des gens à intelligence vraiment moyenne je n'arrive pas à comprendre cela parce que ce n'est pas une action délibérée ce n'est pas une action délibérée de l'assemblée de l'assemblée provinciale il se fait malheureusement que les gens confondent aussi les choses qui a conflu entre Ngobila et Pasteur Godet alors que nous devons parler institution mais justement puis Gérard je l'arrive madame c'est pédagogique c'est le procureur près de la cour de cassation qui a fait demander ce n'est pas qu'il y a l'assemblée provinciale qui a fait le bureau il y a un pk et un pasteur Godet qui a fait l'autorisation pour suivre Ngobila non le procureur général près de la cour de cassation près de la cour de cassation a fait la demande de lever les immunités non pas de demander l'autorisation non pas seulement de Ngobila de Boko Boloko de Limbaya et d'autres vice-gouverneurs là tout ça donc il faut présenter la chose sur ça madame par exemple au niveau de l'assemblée provinciale de Kinshasa ils ne se réunissent plus ce bureau là depuis la décision non non le bureau c'est réuni je vais vérifier c'est pas vérifier attendez est-ce que vous pouvez me faire vous avez une équipe attendez vous pouvez me faire si vous voulez je prends mon téléphone j'appelle Godet maintenant j'appelle Junior où j'appelle le maître Tchijalabala le bureau se réunit une petite leçon morale que je pouvais tirer ici peut-être c'est ces escrocs des députés provinciaux non je ne sais pas bah il faut voter mais il y a poursuite des judiciaires qui ont autorisé le procuré à poursuivre Ngo Bila vous savez combien ils sont parce que le bureau au niveau de l'assemblée provinciale c'est 5 membres président vice-président rapporteur rapporteur adjoint question et puis qui encore voilà 5 maman 4 voix pour voir moi quand j'ai parlé qu'il fasse à la Junior voir moi quand j'ai parlé peut-être à Junior mais les 4 qui ont voté pour que Godet pour y a quelqu'un c'est des gens je me réserve les verbes parce que pour des raisons pour des raisons il y a moralité publique je me réserve les verbes ils ont utilisé alors tu as la battu parce que ce qu'on justice a c'est il n'y a pas le procureur à poursuivre donc il n'est nullement question de l'acharnement madame ce n'est nullement question de l'acharnement sur les 30 000 candidats au tozalaki on va s'acharner seulement contre Ngo Bila pourquoi alors au niveau de deux autres provinces on a l'équateur est-ce que l'assemblée provinciale aussi a lévé leurs unités je suis certainement sûr je suis certainement sûr parce que le télégramme nous avons deux procédures sur ce point si là-bas les choses peuvent peut-être retarder parce que je ne sais pas les télégrammes qu'est-ce qui a précédé en termes de la décision du VPM et de enfin de la décision de l'assemblée provinciale de Kinshasa par exemple l'assemblée provinciale de Kinshasa l'acte a été avant la levée l'autorisation et puis le télégramme de VPM est venu après madame sur ce point que vous disiez que l'assemblée provinciale ou pas les ministres de l'intérieur et il y a entre autres comme attribution l'intérieur la sécurité de la sécurité des personnes de l'air bien tout ça les ensemblées provinciales à une certaine mesure dépendent aussi du ministre de l'intérieur et c'est là qu'une mesure conservatoire c'est une suspension ce n'est pas une révocation c'est une suspension et ici nous sommes devant des faits qui peuvent engendrer au-delà du fait que c'est une matière électorale mais ça peut engendrer des poursuites pénales parce qu'il y a des infractions qu'on peut ressortir là-dedans c'est comme ça qu'il faut comprendre moi je refuse cette histoire d'acharnement là c'est bon c'est un acharnement maman tous les Congolais sont égaux devant la loi tous les Congolais tous les Équatorais sont égaux devant la loi beaucoup de gens qui se croyaient être un petit dieu il y en a zâté ce n'est pas zâté même si l'Équator vous marchez si Ngobila n'est pas gouverneur de la Kinshasa la ville de Kinshasa ne va pas continuer à marcher la chaleur n'a pas rapport à quoi vous avez vous avez dit qu'on a touché aux gens je sais là où vous voulez en venir certaines personnes ne les a pas touchées est-ce que Ngobila n'importe qui dans ces régimes gentiline Ngobila qu'on se le dise je ne sais pas bien gentiline Ngobila par rapport à cette union sacrée il n'importe qui transfiche du PPRD transfiche du PPRD oui ça on le sait ça c'est un autre débat mais je prends la configuration actuelle il n'est pas n'importe qui alors il est sanctionné et lui et lui je comprends et lui et son secrétaire général Charles Mbutamoutou qui est le secrétaire général de l'ACP madame la loi n'a pas de couleur une caractéristique importante de la loi c'est l'impersonnalité de celle-ci n'est-ce pas la généralité de celle-ci c'est ce qui fait qu'une loi puisse être loi et puis devant il y a une couleur exacte que vous soyez Ngobila il faisait la prophétie de ça que vous soyez Ngobila que vous soyez ministre vous vous imaginez Nana Manonilala elle est parmi les premiers collaborateurs des premiers plans du président de la république parce qu'elle est ministre elle est ministre près des présents de la république sanctionné il y a Moutazara qui combinaient la médiation dans ma camboa et le bonine tout ça ainsi de suite vous voyez à ce stade là il n'y a pas d'acharnement il n'y a pas d'acharnement mais moi je dis pour chuter la série doit continuer j'attends la démission de cet après-midi il y a Manzenga il y a Kipourou et puis encore Nana et pour pousser plus loin même ma profe Kinké je ne suis pas démissionné Walter ça se passe comme ça dans des pays des hommes normaux vous êtes mis en accusation au-delà de votre innocence on va vous réhabiliter mais démissionnez d'abord c'est pas la passion ça dépend aussi je le rappelle en France l'actuel ministre de la justice mis en accusation il allait au parquet il n'a jamais démissionné et il a été réconnu il n'a jamais démissionné mais vous savez vous savez c'est qu'il y a un ministre parce que ça vaut qu'il est misé on ne peut pas les langots blancs ne peuvent pas subir ce qu'ils subissent maintenant c'est pourquoi je dis c'est pourquoi je parle vous devez parler des administratives qui sont les mandataires publics mais il doit démissionner aussi c'est pourquoi je parle que la loi ou les dispositions moi je suis légaliste je reste c'est pourquoi je dis s'il vous plaît puis Gérard c'est pourquoi je dis que la loi ou les décisions politiques soient équitables s'agissant par exemple ce ne sont pas les décisions politiques s'agissant par exemple de la demande de l'évée des immunités l'Assemblée peut aussi refuser je cite un exemple rappelez-vous du ministre paix à son âme John Ntumba dans le procès 100 jours ses immunités avait été demandé le paix avait demandé la levée de ses immunités l'Assemblée avait refusé rappelez-vous ce régime de Félix Tshisekedi procès 100 jours paix à son âme le ministre John Ntumba il n'est pas on n'a jamais levé ses immunités mais Walter c'est ce que les gens vous disent ceci ne lit pas l'action de la justice vous parliez du ma justice mais le procureur est libre c'est pourquoi c'est indépendant dans l'action il est en train de mener justement c'est pourquoi il a refusé de démissionner mais est-ce que est-ce que est-ce que est le procureur à l'Andelaïde à l'Andelaïde c'est pourquoi je dis que quand la demande de levée des immunités est refusée le procureur ne peut plus rien faire il doit il va attendre l'action se suspend comme d'elle-même mais pour le cas de Godempoï si on doit aussi être juste on avait avant même que le ministre de l'Intérieur ne suspende les activités à l'Assemblée Provinciale Godempoï et je crois deux membres du bureau et Epiana avaient été mis en accusation par l'Assemblée Provinciale l'action du ministre de l'Intérieur n'est arrivée qu'après dès lors que l'Assemblée députée Provinciale il faut que je rappelle je ne soutiens ni Godempoï ni Denika vous êtes journaliste ni Godempoï ni Ngobila parce qu'il n'y a pas longtemps Godempoï chantait pour Ngobila c'est lui qui vantait que tout avançait ici à Zando Godempoï les choses ont capoté quand il est arrivé le moment de distribuer les magasins là-bas c'est pas avant avant il chantait il disait que la ville était bien gérée c'est à la dernière année qu'il constate que la ville a été mal gérée qu'il y a plusieurs dettes qu'il commence à publier les documents qu'il soit logique avec lui-même il est pasteur en plus il y a des gens qui l'écoutent alors nous n'avons pas besoin des affairistes il avait été mis en accusation là je ne parle que des principes mis en accusation par les députés provinciaux ça signifie qu'il n'a plus il ne peut plus engager l'assemblée provinciale dès lors qu'une motion est déposée contre vous c'est ce que dit la loi l'action le ministre vient suspendre après dès lors que lui avait reçu l'accusation des députés provinciaux il ne peut plus engager l'assemblée provinciale c'est ce que dit la loi revenons maintenant sur l'article 197 197 197 197 de la constitution elle dit ceci lorsqu'une crise grave et persistante menace d'interrompre le fonctionnement régulier des institutions provinciales le président de la république peut par une ordonnance délibérée en conseil des ministres et après conservation avec les bureaux de l'assemblée provinciale et du sénat dissoudre l'assemblée provinciale dans ce cas la commission électorale nationale indépendante organise les élections voilà voilà et article 198 le gouvernement provincial non non je vais je continue je poursuis rapidement les dispositions des articles 147 et 146 de la constitution lorsqu'une crise grave et persistante menace d'interrompre le fonctionnement régulier des institutions provinciales le président peut par ordonnance délibérée en conseil des ministres après conservation relever de ses fonctions le gouverneur d'une province donc une hiérarchie juriste c'est que il y a une loi sur la libre administration des provinces les provinces ne dépendent pas sur leur façon de fonctionnement du ministre de l'intérieur non elles sont indépendantes et même la gestion de leurs finances donc le ministre ne peut pas appeler un gouvernement comme nous avons l'habitude il y a abus de pouvoir le constituant était clair ne politisons pas respectons les lois il y a possibilité que les choses soient bien appliquées que la démarche soit cohérente sur le plan de droit que de charcuter les choses politiquement j'ai dit que nulle part la constitution ne donne à un ministre de l'intérieur le pouvoir de suspendre un gouverneur nulle part c'est de l'hérésie à la limite même dans ces cas où il y a eu une demande nous avons lu revenons même aux articles 147 et puis 146 combien que j'ai vu là 146 et 147 ça ne donne pas à un ministre de l'intérieur le pouvoir de limoger ou suspendre d'ailleurs il a dit suspense il les a suspendus je crois seul le président peut limoger après conseil des ministres et après avoir consulté les présidents des deux chambres pas le ministre de l'intérieur il ne peut pas suspendre un gouverneur de province j'insiste Ngobila mal géré la ville Bobo on sait comment ça s'est passé en bandacha j'étais là le jour de la campagne électorale avec le président j'ai vu comment il avait été construit Bobo donc partout la gestion n'a pas été saine mais si on veut mettre la main sur Ngobila mais les choses sont simples allons calmement ne pressons pas mais lui aussi a jubilé son dernier comportement avant-hier quand il est allé dans son bureau à la limite ça n'avait pas de la hauteur sur le plan politique il ne devrait pas en quelque sorte narguer tout ce qu'il observe tout ce qu'il critique et voilà la décision du ministre de l'intérieur mais j'insiste que cette décision là j'ai lu la constitution toute la soirée je n'ai vu nulle part où la loi là où la constitution donne à un ministre de l'intérieur le pouvoir de suspendre un gouverneur de province jamais je n'ai pas vu ça voilà alors ils seront remplacés par leurs adjoints par leurs adjoints j'ai Coco Moulumba Gérard Moulumba lui aussi il avait des ennuis judiciaires non ? il y avait des ennuis judiciaires là c'est un autre problème pendant je crois la campagne électorale mais je ne sais pas si le parquet si le PG l'a déjà convoqué l'affaire est restée en suspens on n'en parle même plus c'est pourquoi j'ai dit ne politisons pas trop faisons les choses proprement de telle sorte que tout le monde se retrouve quand les lois sont appliquées mais quand elles sont sélectives quand les décisions des pouvoirs publics sont sélectives ça crée des frictions dans la société l'idéal est que ce dernier mandat du président de la république ne soit pas entaché de beaucoup de coquilles j'insiste sur la nécessité que ce dernier mandat permette au président de la république qui a largement été élu de mieux laisser les empreintes sur la gouvernance de ce pays chantier depuis plusieurs années bien que beaucoup applaudissent par rapport à la gestion de ces trois gouverneurs mais Walter dit il faut respecter la loi il faut respecter la loi ils ont mal géré mais il faut respecter la loi bon je ne voulais pas laisser quelque chose qui a été dit ici on dit un quelque chose en bon français c'est ça un quelque chose quelque chose qui a été dit ici pas quelque chose qui a été dit quelque chose qui a été dit ici par mon frère Walter écoutez Pasteur Godet est resté cohérent on peut beau dire qu'il chantait N'Gobila qu'il était les portes il devait les portes et paroles de N'Gobila ou du gouvernement provincial il est resté cohérent et c'est ça un homme quand ça va vous dites que ça va et quand ça ne va pas ayez le courage de dire aussi que ça ne va pas mais il avait les possibilités toutes les possibilités de faire partir N'Gobila non non madame ça c'est un autre débat Pasteur Godet n'est que président de l'Assemblée provinciale c'est comme si le gouvernement ne marchait pas au Zolobage non Mboso a donné la possibilité à N'Gobila premier ministre Mboso a donné la possibilité à N'Gobila ça m'a donné non ensemble avec les députés ah voilà ensemble avec les députés qui tient pas le président de l'Assemblée délibérante de la ville de Kinshasa n'a qu'une seule voix qui va voter comme tous les 48 députés de la province c'est comme ça cette histoire que N'Gobila qui Godet pouvait partir N'Gobila tout ça non alors je reviens sur ce que Walter disait c'est là quand les choses étaient encore bien et nous avons vu que N'Gobila avait bien commencé mais quand les choses ont commencé à aller mal le pasteur Godet a pris son courage pour dire que ça ne va pas sur ma place il est contre il est contre non non c'est faux les intérêts c'est faux le gouverneur est là ils ont atteint un niveau même cette histoire de ma campagne cette histoire il n'y a pas magasin mais lui-même N'Gobila n'a jamais dit ça c'est faux et archifaux donc il n'y a pas d'acharnement ici la loi elle est impersonnelle je l'ai dit c'est le hasard qui a fait ça parce que je viens de suivre cette façon de voir les choses ici c'est faux les choses il n'y a pas le gouverneur il n'y a pas à Kinshasa le gouverneur se déroule le vice-président de l'ensemble il n'y a pas le gouverneur le gouverneur Évitons de voir les choses de cette manière-là. Nani, excusez, Walter, vous avez tout dit, sauf que à la fin, vous n'avez pas vous-même sorti les mots que ce que Peter Kazadier a fait est illégal. J'aime bien cette réserve scientifique. Vous n'arrivez pas à dire ça. Mais je vous dis, non, non, vous n'arrivez pas à dire ça. Mais je vous dis en passant que le ministre de l'Intérieur peut suspendre un gouverneur. Dans cette ville ici, attendez, c'est dit, non, pas dans cette ville, c'est dans quelle loi ? Lorsqu'on prend une loi, même si vous n'êtes pas de formation juridique, il y a ce qu'on appelle l'esprit et la loi. Je suis en train d'en venir. Nous avons vu Ngo Bila nommer les bougoumestres de la ville. C'est une légalité. Non, 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 non. Non, il n'avait pas nommé, c'était des intérimaires. Voilà, pas des intérimaires. D'abord, la nomination, c'est celui qui peut poser l'acte. C'est le président. C'était une désignation c'était une désignation à titre provisoire. Et le gouverneur peut bien le faire. Dans le cadre des assemblées provinciales, le ministre de l'Intérieur, ayant ses attributions, la sécurité, qui voyait, qui voyait, qui voyait l'Assemblée provinciale, c'était devenu de l'insécurité. Et le ministère de l'Intérieur peut constater que les députés provinciaux, excusez-moi, à la place de défendre les Kinois, de prendre des aides, de faire leur travail, il faisait n'importe quoi, il peut fermer. S'il te plaît, non ! Non ! Donc, ça qu'on a fait, dans ce pays, dans l'Illégalité, toi et moi, on a condamné ça. Papa, nous avons condamné ça, mais parce qu'il s'agissait d'un désordre, au rebat, que la sécurité a battu. Même la sécurité de l'exécurité provinciale est même. Deux ou trois bourses. Moi, je suis pour que le cas du Mapousse allait jusqu'au bout. Et qu'il n'y ait pas deux fois deux mesures telles que je sens, nous avons des récupérations politiques. Il n'y a rien de récupération politique ici. Non, je n'ai pas dit... Je n'ai pas dit... Je n'ai pas dit... Vous avez été tricheurs, vous avez été fraudeurs, et vous avez dit qu'il n'y a pas de séni. J'attends qu'il n'y a pas de séni. Vous avez dit qu'il n'y a pas de séni. Vous avez dit qu'il n'y a pas de séni. Vous n'y a pas de séni. Vous n'y a pas de séni, non ? C'est vous-même. Vous avez dit qu'il n'y a pas de séni. Maintenant, ça se retourne contre vous au acharnement politique au bon abou. Je vous l'ai dit, il y a des choses qui sautent aux yeux aussi. La d'actif ne vous enseigne-t-elle pas ? Regardez, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de séni. Il n'y a pas de séni départ. Regardez, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de séni départ. Regardez, je n'y a pas de séni départ. Ça doit vous enseigner aussi quelque chose. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais c'est la loi qui s'est plus grande. En 30 secondes, nulle part, la loi ne donne à un ministre de l'Intérieur le pouvoir de suspendre ou limoger un président. Pas limoger, pas révoquer. J'ai dit même suspendre nulle part. Cite-moi une discussion de la Constitution. Tu es juriste, tu n'as trouvé aucun article. Deuxième élément, s'agissant de la séni, je ne dis pas acharnement. J'ai dit qu'on évite qu'il y ait règlement des comptes politiques. Pourquoi ? J'ai cité le cas de Chouapa, Mongala. Si Kadima Creuse, c'est les deux ou trois personnes dont les suffrages ont été invalidés, ne sont pas les seuls trichers. Même Barkonga n'est pas les seuls à la Chouapa. Qu'on Creuse, qu'il aille un peu plus loin, qu'il ne se limite pas au bord de la rivière, qu'il entre dans la rivière et nous prenne tous les tricheurs. C'est ce que je dis. Deuxième élément, et enfin, la ville a été très mal gérée, Godempoi, est porteur de l'échec de la gouvernance de la ville de Kinshasa. Aujourd'hui, ce n'est pas un saint. Peuple quinois, je vous rappelle que M. Godempoi, même si aujourd'hui, il ose vous défendre, ça n'a pas été un défenseur au départ. Il reste porteur de l'échec de la gouvernance de la ville de Kinshasa. Il ne peut pas aujourd'hui nous faire voir que c'est une situation. parce que Godempoi ne gère pas la ville de Kinshasa. Merci. Godempoi n'est qui est du porteur de l'Assemblée provinciale. Madame, je termine en disant que c'est très important. Nous avons suivi sur Boussoul en la politique cet élément qui est en train de circuler. J'ai appelé Israël Moutombo, je lui ai posé la question et moi-même, par rapport à mon petit rangé, je sais aussi de vérifier ce qu'Israël est en train de dire là est vrai. Ce qu'Israël est en train de dire là est vrai. ce qu'il est en train de dire là, la réunion des leaders qui veulent avant l'investiture de Tshisekedi de procéder aux actes de sabotage, notamment faire n'importe quoi dans la ville, tout ça ainsi de suite pour qu'on sème un climat de terreur et que ça puisse débiter un Ciesaï à Solo. Ça c'est trop alarmiste. Pareils éléments, mon père, pareil éléments, le président du CESAF a dit quand vous avez des éléments allez déposer à la police pour permettre à ce stade comme journaliste C'est trop alarmiste. Mais moi j'interpelle plutôt nos services. C'est vrai que dans la ville maintenant, la ville est calme à partir de 21h je vais tout simplement dire ici que moi j'interpelle plutôt les services. Qu'ils ne négligent pas si ça sort d'un journaliste je comprends mais les services d'intelligence sont là. Qu'ils fassent leur travail comme toujours pour sécuriser les peuples kinois, les peuples congolains et voilà que nous irons tel qu'il se doit. nous ne pouvons pas vous dire aux journalistes les choses sont contraires dans ce film des députés au journaliste au journaliste Godem a toujours défendu les kinois ici il n'a pas géré le pays il faut l'attaque croire il y a un poco avec Godempo il est deux les deux il devrait contrôler le pays il n'a pas géré la ville puis Gérard Walter merci à vous mais j'attends la démission des ministres les trois ministres j'attends l'heure et de Godempo il va démissionner comment il doit démissionner il y a une motion suspendue s'il vous plaît j'ai des annonces merci merci à vous deux puis Gérard merci beaucoup c'est la loi qui s'applique madame merci à Georges Dibengue merci à Georges Dibengue qui attend aussi ses résultats Doudou Montir Jean Dibengue communal ah Doudou Montir et Georges aussi il va être lui vous la vous serez il va être lui vous la vous serez il ne vous touche pas merci à Alain Gabomo José Andia J'aime bien Walter Koui mon ami Bruno Dzinga qui est de l'autre côté ou Fiston Atunga merci à vous merci à vous fidèles téléspectateurs bon début de week-end je vous retrouve lundi à la même heure merci au coach Doudou Montir merci à vous